La reine de l'hiver, celle que l'on attend avec impatience, la neige naturelle est tombée en abondance en début de saison. De quoi redonner le moral aux adeptes de la poudreuse. Mais pour combien de temps ? Ces paysages féeriques sont-ils condamnés à disparaître ? Le réchauffement climatique est responsable de la fonte de l'or blanc. Y a-t-il encore un avenir pour ce modèle économique en bout de piste ? La France fonce-t-elle touche-ousse vers des stations sans ski ? Alors Christian ? Salut Gilbert, ça va ? T'as vu un peu ce qu'il est tombé ? Il avait bien neigé et puis il a plu par-dessus, ça a tout rincé. Incroyable. Chaque fois c'est pareil. Ses deux amis sont passionnés de montagne. Gilbert, 65 ans, et Christian, 73 ans, toujours moniteur de ski. Tous deux conscients de ces changements climatiques. Une évidence lorsqu'il regarde des photos d'époque. Ça devait être en 58, mon père, il amenait les clients de l'hôtel voir une avalanche qui est descendue d'en haut. Au mois d'août, il y avait encore l'avalanche qui faisait encore 5-6 mètres de haut. Je me souviens que la montagne qui est au-dessus, qu'on appelle Lubac, chaque année quand j'étais gamin, je la faisais en rando. Je la faisais dans les vacances de Pâques, même vers la fin des vacances de Pâques. Et maintenant de nos jours, à Pâques, on peut la faire à pied, mais plus en ski, ça c'est sûr. C'est une époque qui est finie ? Vu le changement climatique, peut-être ça reviendra, mais bon, moi j'y crois pas beaucoup. À cette époque-là, le ski c'était quelque chose qui était assez simple, assez accessible. Des gens ont fabriqué eux-mêmes leur ski, il n'y avait pas d'investissement très lourd. Donc les forfaits, les remontées mécaniques, c'était pas très cher, etc. Alors que petit à petit, il y a eu des investissements lourds, des téléportés, des téléphériques, des télécabines, etc. Tout est devenu beaucoup plus cher, le matériel, les vêtements aussi, les tenues, etc. Et effectivement, le ski s'est embourgeoisé. Une époque révolue, dont veut témoigner Gilbert. Il a décidé d'écrire un livre, une façon de rendre hommage à ceux qui ont démarré l'aventure du ski. Il y a des gens qui se sont lancés dans ces activités, qui ont été courageux, qui ont investi de l'argent, qui ont investi... Alors certains se sont enrichis, d'autres ne se sont pas enrichis et y ont même sans doute laissé des plumes. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'effectivement, on arrive dans des périodes où certaines personnes qui ont investi risquent encore d'y laisser des plumes et de ne pas avoir de retombées. D'où la fermeture de petites stations de basse altitude, comme celle du Bélier au Vernet. En 1994, elle disparaît, après avoir fait les beaux jours de la population locale. La bosse qu'on sautait dans le temps, elle n'est plus enneigée. C'était impeccable, ça faisait un replat pour les débutants et après un peu de pente. Mais regarde, de la pente là-haut, on aurait presque pu faire un slalom même. C'était impeccable. Ah non, il était bien ce téléski-là. Il y en a plein qui ont appris à skier là. Moi, je suis venu quelques fois faire du ski ici. Tu vois, ces arbres, ils sont jeunes. Tu le vois qu'ils sont jeunes, ces arbres-là ? Et jusqu'au sommet, mais il y a de la pente là-haut. D'ailleurs, il y a un mec qui s'est fait choper là-haut, il y a quelques années. Mais en premier, ils devaient faire à peu près jusqu'au col, monter jusqu'au col. A l'époque, il y avait beaucoup plus de neige que ça. La température n'était pas la même. Et quand c'était enneigé ici, la route pour venir du village était enneigée, elle aussi. Et les gens, ils venaient skier, ils passaient la journée ici. À midi, ils mangeaient la petite buvette qui était là. Et puis à la fin de la journée, ils rentraient à ski au village. La caisse de remontée mécanique. La caisse de remontée mécanique, oui. Le socle en béton, encore. Le socle, effectivement. Le socle en béton et la cabane pour s'abriter, pour donner les perches, là. Là, il y avait la cabane où ils vendaient les forfaits. Eh oui. Non, regarde, il y a des élites pro. Oui, mais il y a des stratos. Ah, il y a des stratos, oh putain ! Et sinon, qu'est-ce qu'on éprouve ? Eh bien, du plaisir, quand même, de voir... Moi, je revois des stratos en deux, ça fait partie de mes premiers skis, ça. Il y a deux paires d'élite pro. Il y a des incroyables, hein ? Des skis avec lesquels on a skié quand on était jeunes. Après, oui, de la nostalgie, quand même. Parce que c'est une période qui se termine, quoi. Qui s'est terminée pour certaines stations. Et hélas, qui va peut-être se terminer pour d'autres. Une fermeture qui menace le domaine du Grand-Puis. 1400 mètres d'altitude, située quelques kilomètres plus loin. Au grand désarroi des gérants de cette petite station communale classée parmi les moins chères de France. Par rapport à l'enneigement actuel, pour les tarifs, on applique quoi comme tarifs ? Du coup, là, on est en tarif réduit. Du coup, vu qu'on a que l'espace débutant d'ouvert, on est à 11 euros. Comme ça, au moins, ils peuvent skier à la journée pour 11 euros. Donc, ça reste quand même très abordable. Il y a tout l'espace débutant avec les jeux. Donc, les clients sont plutôt contents de ce prix-là. Et après, du coup, le télésiège, on est ouvert aux piétons. Là, on est à 7,50. Donc, ça... On applique le tarif de l'été pour le télésiège, d'accord. Sur ce terrain de jeu, de nombreux habitants du pays ont appris à skier. Aujourd'hui, les équipes sont mobilisées, 7 jours sur 7 et même parfois la nuit, pour tenter de produire de la neige artificielle. On a envie, du coup, d'offrir le domaine le prêt le plus tôt possible à la clientèle. On ne dort pas beaucoup, il faut se l'accorder. Mais, du coup, toutes les équipes font le maximum en fonction des créneaux météo pour produire la neige et en fonction aussi de la neige qui tombe naturellement, d'adapter par rapport aux dommages en fonction des températures et de la météo qui est prévue. Dans ce contexte, difficile de continuer à faire venir la clientèle, même si les plus jeunes aiment encore s'adonner au plaisir de la glisse. La commune de Seignes-les-Alpes peut-elle encore financer une station au bord du gouffre ? Les fermetures complètes sont rares. On essaye toujours de maintenir à minima l'espace débutant. Après, en condition optimale, je dirais qu'on ouvre vraiment à plein domaine du 10 janvier au 5 mars, parfois le week-end d'après. La commune met 500 000 euros de son budget principal sur le budget de la station parce qu'on a aussi les amortissements du matériel, les emprunts à financer. Pour les charges de personnel, on est autour de 120 000 euros par an. Pour le remboursement d'emprunts en cours, on est autour de 170 000 euros par an. Donc vous imaginez bien que notre chiffre d'affaires ne permet pas à lui seul de couvrir les charges de la station. Un déficit dû notamment à ce télésiège neuf. 4 places de plusieurs millions d'euros. Sans cet investissement, la station aurait déjà dû fermer. Ces habitants de la vallée de la Blanche veulent persévérer. Ils ont besoin de maintenir l'activité qui les fait vivre depuis 50 ans. Tu dis bien, c'est le stage d'observation, donc tu me promènes. La station, du coup, on est sur la partie remontée mécanique. On est une quinzaine d'employés, mais tout ce qui gravite autour, donc tout ce qui est restauration, loueur de ski, école de ski, et tout ce qui gravite, on va dire, un peu plus large que la station. On parle toujours de la station, ce qui gravite en direct. Mais il y a tout ce qui est sur le village, les centres de vacances, l'intermarché, les grands commerces, le prêt-à-porter. Tout ce commerce-là, tout ce lien économique, du coup, il gravite parce qu'on a le tourisme, parce qu'on a les stations. Et c'est ce tissu-là qu'il faut qu'on maintienne d'une façon ou d'une autre. Et c'est à nous de trouver la bonne idée. La fin du ski alpin au Grand Puy est-elle inéluctable ? A l'automne, la population de la vallée sera sollicitée pour décider de l'avenir du Grand Puy. En France, en 2019, 168 stations ont déjà été abandonnées. 3, 2, 1, let's go ! Autre ambiance dans la vallée du Haut-Verdon. Lancement de la saison hivernale en grande pompe. Ici, à la Foudalos, on veut encore croire en l'avenir des stations. Cela passe par un projet phare, l'espace-lumière. La parole est à Eliane Barreil, présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. L'espace-lumière, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une liaison Lafou-Pralou qui existe déjà, mais qui va être complètement rénovée, puisqu'elle va être rénovée en prenant acte que la neige, l'horizon 2050, sera au-dessus de 1 700 mètres et qu'il nous faut donc nous positionner au-dessus de 1 700 mètres. Pour parier sur les 25 prochaines années, les socioprofessionnels du département s'appuient sur ClimSnow, une étude sur l'impact du climat. Allez, viens t'asseoir avec moi. Regardez, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est de se dire si investissement il y a ou si aménagement il y a. C'est une volonté parce qu'il faut investir encore dans la neige. Il faut que ce soit fait de façon différente de ce qui a été fait les dernières années, c'est-à-dire ne pas faire que des remontées qui servent 3 mois par an, mais faire des moyens de transport qui puissent être sur les 4 saisons. Même à l'échelle des Alpes du Sud, il y a un projet comme ça, c'est assez intéressant et c'est assez bénéfique pour les deux territoires. Bien sûr, c'est quelque chose de... Au moins, il y a un projet. Vous savez, pour être un représentant au niveau national des Alpes du Sud, il n'y a pas de projet comme ça, similaire au niveau de l'échelle nationale. C'est donc qu'il faut prendre cette opportunité, bien sûr. Ce projet doit assurer la continuité du ski dans les deux stations les plus fréquentées du département, Lafou et Pralou. Il y a des études récentes qui ont été faites qui montrent qu'on sera capable de skier au moins jusqu'en 2050. Néanmoins, on sait que la limite pluie-neige risque d'augmenter, donc c'est important de pouvoir travailler sur l'altitude, en fait, pour garantir la neige et la pérennité de la station. Alors ici, on est de l'ordre de 2005. On resterait au-dessus de 1800 mètres. Et après, là-bas, on est à peu près à la même altitude qu'ici. Donc on resterait vraiment en altitude, là où les modèles nous montrent qu'on a une garantie de neige sur un long terme. La technologie qui est pensée pour ça, c'est d'avoir un télécabine qui permettrait de faire des va-et-vient entre les deux secteurs, quelle que soit la neige. Donc quand il y a de la neige, on pourrait skier et repartir sur Lafou. Et par contre, s'il y a moins de neige, on pourrait faire une liaison en piéton en allant directement à Lafou. La région sud, c'est 35 stations, 13 millions de nuitées, d'où l'envie d'encore croire à l'économie du ski alpin. Les restaurants d'altitude font toujours le plein. Paradoxalement, avec ou sans neige, il est plus facile de travailler aujourd'hui qu'hier. « Allez, Caro, Caro, tu peux me débarrasser la 105 et 104 ? On va vous mettre dans l'angle là-bas. » Depuis, on va dire les années 90, avec quelques années sans neige, les industriels de la montagne ont vraiment travaillé pour fabriquer une neige de culture. Donc effectivement, on voit que la plupart de nos pistes sont équipées de canons à neige. Moi, ça fait 41 ans que je suis ici au Pégayou, à Pralou. Et le ski est loin d'être fini. Donc ça ne fait que commencer, même pour les jeunes. Dans une station comme Pralou, le ski est encore partout. L'hiver, la population est multipliée par 10. Tous les commerces vivent de cette clientèle saisonnière. « Les jaunes, on les laisse dans le carton. » « On les laisse dans la boîte. » « Dans la boîte. » « Allez, ça marche. » Ce magasin de location emploie une dizaine de salariés. Tous habitent dans la vallée. « Un sticks. » « Pour moi, c'est compliqué. » « On a grandi ici, dans le ski. » « Ça nous a permis de trouver quelque chose aussi, pour du travail aussi, notamment. » « Et là, demain, si on arrête toutes les stations de ski, on fait quoi ? » « C'est pour trouver quelque chose à faire dans nos vallées toute l'année, sans le ski. » « Même si on développe autre chose à côté, c'est vite compliqué, je pense. » « Le changement, ce ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir du temps. » « Tout est fait aussi pour faire du ski alpin. » « Passer du ski alpin au ski de rando ou à la raquette, ça demandera des investissements sur des sentiers, sur de la facilité, sur plein de choses qui, à mon avis, ne sont pas encore complètement mis en place. » « On a mis des dizaines, des vingtaines d'années pour créer le ski alpin et faire ce que c'est aujourd'hui. » « Et si on enlève ça, c'est la fin des vallées, pour moi. On retourne à cultiver des champs et élever des chèvres. » Les tentatives de transition existent pourtant, avec l'apparition de nouvelles activités. « Tu n'oublieras pas de ralentir. Si jamais tu rattrapes un jus de vent, toujours un écart minimum de 25 mètres entre deux. » « T'es faite ? Allez, c'est parti. Amuse-toi bien. » « Merci. » La réalité est là. Aujourd'hui, seulement 40% de la clientèle de montagne pratique le ski. « Le client d'aujourd'hui ne consomme pas le ski comme avant. Avant, on prenait le forfait journée. On skiait de 9h du matin à 17h, dernière télécabine. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que les installations mécaniques, elles vont deux fois plus vite qu'avant. Il y a moins de files d'attente. Du coup, on en a assez plus rapidement. Donc il faut prévoir l'après-ski. Les gens aujourd'hui qui viennent en station de ski ont besoin d'autres activités, de diversification. Et Pralou, pour ça, qui est une station, on le sait, familiale, a tout intérêt à investir dans ces autres activités. Quelques kilomètres plus bas, Barcelonette et ses maisons mexicaines. Ici, investir au moins 40 millions d'euros pour continuer le tout-ski, une idée jugée complètement archaïque. Pour avoir osé s'opposer au projet, Sophie Vaginet, première élue de la commune, paye le prix fort. Totalement isolée, elle a perdu la présidence de la communauté de communes. On a rencontré des difficultés financières dans nos stations dans les années 90, en particulier à Los Epralou, qui entraînaient la faillite économique des stations. Et nous, on décide d'investir de 40 millions d'euros dans deux stations qui sont, quoi qu'on en dise, pas dans une santé financière exceptionnelle, voire même catastrophique, et sur un modèle qui est aujourd'hui totalement inadapté. Ce modèle ne convient plus à d'autres enfants du pays. Olivier Jean, moniteur de ski, est en pleine reconversion. Il a choisi une activité verte, les motoneiges électriques. On s'est dit, mais est-ce que notre avenir, ça serait pas ça, c'est-à-dire d'être autonome, peut avoir besoin de stations de ski, et essayer de proposer cette activité-là, qui est une activité qu'on peut appeler douce quand même. On peut se balader dans la nature, sans polluer, sans faire de bruit. On n'est pas obligé de rouler comme des dingues. On peut faire ça en balade, sans s'exciter. C'est très, très ludique. Sur une moyenne de 100 jours, à peu près, d'ouverture de stations, visiblement, on consommerait quasiment un million de litres de gasoil pour damer les pistes du 06, du 05 et du 04. C'est colossal. Tout ça pour qu'au final, la plupart des gens dérapent à droite et à gauche sur les pistes. Je dénigre pas les stations de ski et les pistes, mais c'est vrai que quand tu mets tout ça en rapport, moi, ça me dérange un peu. En tout cas, j'ai pas trop envie d'y participer. Revenir à l'essentiel, une nature préservée, l'idée fait de plus en plus d'adeptes. Le Fanget est un site de pleine nature, 4 saisons. Ici, les remontées mécaniques ont été enlevées, pour garder un écrin de verdure. La jeune génération en a fait un mode de fonctionnement. C'est un bon compromis, parce que j'ai la famille qui est par là, donc je suis venu les voir en même temps. Et après, moi, j'habite dans les Pyrénées, et j'aime bien les endroits pas trop touristiques, pas trop les grosses stations. Du coup, là, c'est le parfait, quoi. Honnêtement, dans les stations, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de neige. Donc là, en fait, on prend la solution intermédiaire, qui est de faire de la luge, faire de la randonnée, et profiter du soleil en terrasse. Et ça nous convient très bien. Aux manettes, il y a Louis et Martin, avec un concept, l'auberge montagnarde, de la convivialité et surtout une restauration de terroir. Le projet de base, c'était de faire la partie restaurant. C'était de pouvoir travailler qu'avec des producteurs du coin, de la vallée, et d'être en mode circuit court. Et du coup, vraiment, c'était l'objectif de se dire, on est dans une vallée où on a des super produits, on a des produits locaux, des produits incroyables. On s'était dit, pourquoi faire autrement ? Un micro-modèle économique plus responsable, à contre-courant des grandes usines à neige, une expérience testée depuis 2 ans. On en est en plein de mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de neige, et pourtant, les gens viennent manger pour goûter la restauration, goûter les produits locaux et participer à l'aventure du frangé, vivre une journée en pleine nature, au soleil, avec la bonne restauration. Donc c'est un pari réussi pour le moment. Voilà. Bon appétit ! Merci. Pas de neige en ce moment, qu'importe. L'activité biathlon est maintenue. Le ski de fond est juste remplacé par la course à pied. Allez, respirez bien, prenez bien le temps, soufflez bien. Oui, Louis, allez, la dernière, Louis. Top ! C'est l'idée qu'on a eue pour relancer les activités ici, c'était de trouver des activités qui s'adaptent avec la neige et sans la neige. Et les seuls investissements qu'on a fait financier, en tout cas, c'est dans ce genre de matériel qu'on peut utiliser toute l'année, et on n'est pas dépendant de la neige, et on peut faire, en plein vacances de décembre, une activité biathlon en courant. Oh, c'est un monstre ! C'est un monstre ! Bien joué ! J'ai envie de dire, des sites comme ici, qui sont très préservés, qui ont vraiment un environnement magnifique, ils ont peut-être plus d'avenir que d'autres qui sont vraiment centrés sur le ski. Et là, effectivement, si on n'a que l'activité ski, le jour où il n'y a pas de neige, c'est compliqué, parce que les gens n'attendent que le ski. Ici, ils attendent la nature, donc la nature, on l'a tout le temps. Problème, aucun dispositif de tourisme 4 saisons ne pourra ramener autant d'argent que le ski. Il faut préparer le territoire à cette situation, car les projections sont impitoyables. 90% des stations ont un risque très élevé de manquer de neige avec le réchauffement climatique, et ce, malgré les canons à neige. Sur 300 domaines skiables existants, 80 stations sont menacées de disparition d'ici 30 ans. Un virage rapide s'impose.